Voici exactement la préoccupation. Personnellement, c'est depuis 2013 que je suis dans l'oeuvre. Il y a quand même des gens autour de moi qui sentent un changement par rapport à ce que j'étais quand j'étais dans le système et le petit pas que je suis en train de faire avec le Seigneur. On me pose, mais qu'est-ce que tu as fait ? C'est la même question que moi aussi je te pose à toi. Comment tu fais pour développer ton intimité avec le Seigneur ? Très bonne question. Très bonne question. Alors, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Dieu n'utilise pas les vivants. Non, je vais arriver. Ah non, j'ai compris. Je vais faire exprès parce que vous savez quelle est cette question-là. En fait, donc, je cite des questions. Et euh... Aïe ! C'est ça quoi ? On est encore en vie. Aïe ! De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché. Mais vivant pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'homme spirituel, l'homme intérieur. Ça, c'est la chair. La chair, c'est la vivante. L'homme intérieur est mort. C'est ça, être païen, inconverti. La chair est bien vivante. L'homme intérieur est mort. Il n'est pas conscient des choses de Dieu. D'accord? Et on parle de la mort. Paul dit, considérez-vous comme mort. Parce que la chair est vivante par rapport au péché. La chair, quand elle voit une belle femme, elle s'arrête, elle se met à regarder. Un bel homme. D'accord? Donc, elle est vivante. Elle réagit par rapport au sexe. Elle réagit par rapport à la nourriture. Elle veut manger, 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 manger. Elle réagit par rapport à la colère. On arrive. Elle est bien vivante. Par rapport au racisme, bien vivante. Maintenant, quand on se convertit, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son épée. Il nous tue. Vous donnez un coup de pied à un cadavre, il ne réagit pas. Vous lui crachez. Il est bon. Et là, c'est là que Dieu commence à étudier. Il dit aux enfants, le Seigneur dit, Aux apôtres de l'Hazard. On lui dit que Lazare est malade. Il dit une fois qu'il meurt d'abord. Avant que je l'agisse, il faut qu'il meure. Il n'y a pas de puissance de la résurrection sans la mort. Il n'y a pas de résurrection sans la croix. Je vois, moi? Donc, celui qui veut être dans l'intimité avec le Seigneur, avec le Seigneur, avec le Seigneur de la mort, être dans cette sensibilité, il faut qu'elle aille à mort. C'est pour ça que moi, Dieu me tutelait toujours avec mes détracteurs. C'est lui qui les suscite, bien qu'ils ne sont pas dans lui, pour tuer ma Chère. C'est lui qui veut. C'est lui qui veut, il doit prendre sa croix. Une fois par semaine, il faut qu'il prenne la croix de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire ça. En fait, ce n'est même pas comme ça. Tu es comme ça. En permanence. Tu vois, non? Donc, plus ta chair va être crucifiée, plus elle va diminuer, plus ton esprit va s'agrandir. Et plus tu vas parler aux gens si tu es spirituel, moins ils vont te comprendre. Tu vois? Regardez. Paul dit là, il fait un 4. Verset 17. J'aime beaucoup ce passage-là. J'aime bien le lire, Olivier. Verset 17. Je vous dis donc et je vous conjure de la part du Seigneur, ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tu vois, non? Donc, et? À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment et se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Voilà. Donc, vous voulez avoir cette intimidation avec le Seigneur. Moi, je me bats pour l'avoir de plus en plus. Et comme je vous disais, par exemple, ce matin, à 3 heures et quelques, une semaine. Ah! J'étais KO, fatigué. Et là, le Seigneur, il faut comprendre. Je commençais à prier un peu après un peu. Et je sentais la présence du Seigneur venir. J'ai eu la force. Ça m'a fait du bien de bien prier. Un peu. Le discernement. Tous mes enseignements que je donne, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas moi aussi. Et tu es enseignant en même temps. Même quand tu as des grands programmes à Paris, ici et là. Il n'y a pas une feuille, tu vois. Il n'y arrive pas. Donc, il faut le discernement. Il te tue, le Seigneur. Il te crucifie. Il te brise. Il brise ta chair. Comme Paul. Tu vois? Et plus ta chair est brisée, moins tu vas draguer les femmes. La croissance. Tu vois? La croissance spirituelle. On parle des nouveaux-nés. On parle des petits-enfants. On parle des jeunes gens. Donc, petits-enfants ou nouveaux-nés. On parle des jeunes gens. Et on parle des pères. Trois degrés dans la croissance spirituelle. L'auteur de la Bible aux Hébreux dit, vous qui devriez être des maîtres. Depuis longtemps. Vous avez encore besoin du lait. Et c'est nos églises aujourd'hui. Les chrétiens sont encore des bébés. Pas de discernement. Un pasteur qui couche avec des femmes, tout le monde acclame. Un pasteur qui demande l'argent n'importe comment les gens acclament. Il n'y a pas de discernement. Mais quand on commence à grandir, on commence à avoir ce discernement. Cette intimité. Moi, je demande toujours cet amour pour le Seigneur. C'est la clé. Si vous aimez le Seigneur, vous allez toujours comparer les belles femmes au Seigneur. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, le Seigneur est le plus beau. Vous voyez, non ? C'est pour cela, beaucoup de gens disent, mais toi, la tête, les gens te font du mal. Mais tu les aimes, tu pries pour eux. Et quand ils demandent, quand il n'y a pas de soucis, tu les encourages. Si, mais... On est humains. Parfois, on est blessés. On pleure. Mais il faut se battre en demandant au Seigneur cet amour-là. Vous savez la chose que je demande le plus au Seigneur ? Tu dis au Seigneur, je ne veux pas d'onction sans toi. Je ne veux pas d'onction sans toi. Je ne veux pas d'onction sans toi. Je ne veux pas de gloire humaine. Dans le ministère. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas besoin de prendre mes plaquettes. Ça ne me prend pas la tête. Vous voyez, non ? C'est une discipline. Et pour maintenir ta chair dans... Voilà. Et je dis, la chose que je veux le plus au monde, que je te demande le plus, Seigneur, je veux te plaire. Amen. C'est tout. Je dis, Seigneur, je veux que mon passage sur terre soit, pour toi, un moyen qui va permettre que ton nom soit glorifié. Amen. C'est tout. Que mon passage sur terre soit pour ta gloire. Que tu puisses te dire, quelqu'un est passé par là. Qu'après ma mort, que des gens puissent... Que le diable soit toujours en colère contre moi. Mais je serai déjà dans la croix du Seigneur. Qui puissent te dire, ah, c'est tort, mais là, Dieu l'a ressuscité. Et il est mort. Mais toujours les hommes qui sont gagnés à cause des enseignements qu'il a ressuscité. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Seigneur, tu veux tellement aimer Dieu que tu te dis, Seigneur, je ne veux pas seulement te glorifier de mon vivant. Même après ma mort, là, je veux que l'œuvre que tu m'as confié soit toujours pour ta gloire. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Du coup, je ne suis pas satisfait. Je ne suis jamais satisfait. Je ne sais que j'ai même pas fait le 20% de ce que tu me disais. Vous voyez, c'est ça. Il faut avoir cette optique-là, cette vision-là. Et là, eh bien, le Jusserlama va venir de plus en plus parce que, voilà, de plus en plus, 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 de plus en plus. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501